Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous retrouve pour la nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous proposer un dessert, un dessert express, une tarte aux pommes express. Vous allez me dire quel est l'intérêt de vous montrer cette recette. Déjà, c'est une recette qui est facile à réaliser, qui porte bien son nom d'express. Donc si vous avez du monde à l'improviste, n'hésitez pas pour réaliser cette recette. Mais c'est également et surtout pour vous présenter mon nouveau compagnon de cuisine, Ben. Vous voyez, Ben, c'est un énorme plat en grès. Il fait 50 cm par 30 de large. Il est juste énorme. Donc si vous avez une grande famille ou vous êtes vraiment très très gourmand, Ben est fait pour vous. Vous le voyez, il est bien épais, il fait 3 cm de haut, ça peut nourrir pas mal de bouchées. Alors Ben, c'est un plat en grès naturel. Et c'est un plat qui fait partie de la collection des Rockstars de chez Vorwerk. Et oui, c'est un plat qui est siglé. Et oui, c'est une édition limitée. Il fait partie d'une collection de 4 plats. Nous avions bêtis jusqu'à la semaine dernière. Et maintenant, à partir de cette semaine et tout cela pour un mois, j'ai le plaisir de vous offrir Ben pendant tout ce mois. Alors si tout simplement ça vous dit de gagner votre Ben qui a quand même une valeur de 60 euros, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire. Je vous propose de réaliser notre tarte aux pommes. Et vous allez voir, je l'ai rendue un peu plus gourmande. Alors tout d'abord, je vais commencer par réaliser la recette de la pâte brisée XL. Donc c'est une recette Cookidou. Donc avant de réaliser la recette, il me faut un bon kilo de pommes épluchées, du beurre, 4 œufs, du sucre et de la farine, un peu d'eau froide. C'est tout ce qu'il me faut pour réaliser la recette. Allez, c'est parti ! Voilà, donc j'ai donc démarré la recette pâte brisée XL de Cookidou. Donc on me demande de préchauffer le four. Donc j'ai déjà allumé mon four, je l'ai préchauffé à 200 degrés en chaleur tournante. Et là maintenant, je vais mettre 300 g de farine dans mon bol. J'y rajoute 150 g de beurre. Pensez-y, pour une pâte brisée, le repère mémotechnique, c'est le poids de beurre, c'est 50% du poids de farine. Je rajoute un peu d'eau froide. On me proposait une pincée de sel, mais moi j'ai utilisé du beurre salé, donc je n'en ai pas rajouté. Et on me demande 100 g d'eau. Donc n'oubliez pas d'utiliser votre gobelet doseur, vous ne risquez pas de mettre plus que 100 g. Et donc je mets le couvercle avec le gobelet et je vais mélanger le tout 20 secondes vitesse 4. Et voilà le résultat au bout de 20 secondes. N'oubliez pas, pâte brisée XL, ou pareil, si vous prévoyez de faire une soirée quiche et une tarte, ça vous permet, vous faites cette recette, ça vous permet de réaliser la pâte en une seule fois et vous aurez la quantité suffisante pour réaliser deux tartes. N'oubliez pas, quand vous avez de la pâte collée dans le bol, vous remettez votre bol quasiment vide sur le Thermomix, vous enregistrez votre recette et on va tout simplement sur turbo pour faire une petite seconde en puissance maximale. Et j'appuie bien sur la maison pour déverrouiller le couvercle. Donc j'ai fait deux secondes en turbo et regardez ce que j'ai sur les parois. Et bien toute cette pâte était en fait tout simplement coincée dans l'axe de mon couteau. Donc tout simplement je dévisse, je sors mon couteau qui, vous pouvez le constater, est impeccable. Et là je passe un coup de spatule pour récupérer la totalité de la matière. Voilà ce que je viens de récupérer, pas négligeable ! Et surtout mon bol ne nécessite pas d'être lavé avant de continuer la recette pour la tarte aux pommes. Donc je remonte tout simplement mon bol, je retourne dans ma semaine et je vais donc sélectionner la recette de la tarte aux pommes express, qui est également une recette cookie doux. Voilà donc avant de continuer la recette, je vais d'abord étaler ma pâte brisée. Voilà donc pour avoir une belle finition sur Ben, donc vous voyez il est vraiment très très géant. N'oubliez pas vous pouvez utiliser votre rouleau à pâtisserie et passer en fait sur tous les contours pour avoir une finition parfaite. Le fait de passer, ça me permet de découper la pâte tout le long et d'avoir une finition au top. Donc pour ma part c'est une des premières utilisations de mon Ben puisqu'il vient de sortir. Sachez que l'intérêt du grais naturel c'est qu'il va être anti-adhésif. Donc c'est de la pierre brute, donc il faut en prendre bien soin. C'est des plats qu'il faut énormément beurrer et qui vont se faire avec le temps. Plus ils vont être cuits, chauffés, vous aurez la matière grasse qui va imprégner le grais naturel et qui va faire que ça ne collera plus pour les prochaines utilisations. Pour les Alsaciennes, je sais qu'elles sont nombreuses à me suivre, c'est exactement comme le plat à Bekahof ou les Romer Topf en terre cuite. C'est exactement le même principe, c'est des plats qui vieillissent dans le temps et en fait c'est dans les vieux plats où on fait les meilleures choses puisque vous allez voir le côté aromatique, les matières grasses qui vont être imprégnées dans la pierre et qui vont permettre en fait une utilisation sans matières grasses ultérieurement. Voilà donc le plat va se faire en fonction de votre utilisation. Voilà une fois que j'ai donc réalisé le fond en pâte, je vais donc continuer ma recette pour la tarte aux pommes express. Je vous disais que j'allais réaliser en fait une tarte un petit peu plus gourmande, donc là normalement on a juste à verser la préparation. Eh bien moi j'ai encore de la sauce caramel qu'il me reste, je vous rappelle sauce caramel réalisée au Thermomix qui se conserve entre trois semaines et un mois au frigo, donc dans un bocal hermétique. Il m'en reste encore suffisamment pour y apposer une petite couche au fond de mon plat avant d'y verser le mélange pommes et je trouve que pommes caramel oversalé ça peut que le faire au niveau du mélange et c'est bien gourmand parce que visuellement ça ne se verra pas, on aura juste une petite touche sympathique au fond. Voilà donc après avoir étalé une petite couche gourmande de caramel, bien entendu j'en ai gardé aussi pour en dresser sur ma part, je vous propose donc maintenant de commencer la garniture aux pommes. Donc là on nous demande de mettre 600 g de pommes, donc là c'était pour une tarte aux pommes de taille classique, je vous rappelle que Ben est immense, donc là j'ai 1,1 kg de pommes coupées uniquement en quartier, épluchées. J'ai rajouté 4 oeufs et 60 g de sucre, j'ai doublé la totalité de la recette. On est bien d'accord que le bol est bien plein, mais regardez, on va retirer le gobelet doseur et on va utiliser notre spatule. On va l'intégrer à l'intérieur, exactement le même mouvement que pour le sorbet pour aider les pommes à rentrer dans l'axe du couteau. Et donc là on part pour 4 secondes à la vitesse 4, donc là bien sûr ça va être un poil juste, j'augmente pareil à 8 secondes à la vitesse 4. C'est parti ! Donc là je vais vérifier si tout est ok. Et bien on est tout bon, on a notre mélange. Donc bien entendu le côté express c'est le fait qu'on va hacher les pommes et qu'on n'a pas besoin de les trancher pour les disposer correctement sur le plat. Et donc là je vais verser donc la totalité de mes pommes sur mon plat. Et donc c'est une tarte également où on ne fait pas de flan puisque on a intégré les oeufs directement dans les pommes. Oeufs et sucre, pas de crème. Donc on pouvait se lâcher avec le côté gourmand caramel. On aurait très bien pu mettre du sucre vanillé, de la cannelle qui est tant utilisé chez les Alsaciennes. Pourquoi pas de la vanille. Et donc là je vais répartir mes pommes. Et voilà ma gigantesque tarte aux pommes express est prête. Je vais donc maintenant l'enfourner dans mon four à 180 degrés. Et je pense bien pour 45 bonnes minutes, voire peut-être un peu plus. Je vais vous dire ça en fin de cuisson puisqu'il ne faut pas oublier que Ben est assez épais et donc il faut qu'il puisse transmettre la chaleur. Je vous retrouve tout de suite en fin de cuisson. Voilà je vous retrouve après 50 minutes de cuisson et voilà ma tarte aux pommes express vient de sortir du four. J'ai dû la sortir avec la grille sous le dessous parce que je vous avouerai que le plat Ben plein et chaud pèse son poids donc soyez prudents. Donc voilà on va se régaler. Je vais vous découper une petite part. Je vais la laisser refroidir un tout petit peu. Je vous découpe une part sur une belle assiette avec un petit filet de caramel sur le dessus. Pourquoi pas une chantilly si vous le souhaitez à côté pour un dessert encore plus gourmand. Voilà ce que je voulais avant tout c'était surtout vous donner envie d'avoir Ben dans votre cuisine puisque comme vous le voyez c'est vraiment un plat qui est vraiment très très grand qui vous permet de nourrir une très belle famille. Sachez que ce plat vous allez pouvoir réaliser tout ce qui est quiches, des quiches salées. Il y a une recette quiche mexicaine qui est sortie avec Ben également. Vous allez pouvoir faire pourquoi pas un flan pâtissier, l'utiliser pour un brookie, un moelleux au chocolat. Enfin vraiment c'est tout à fait facile d'utilisation. Voilà c'est juste un plat qui est XXL. En plus en édition limitée, donc quand on est fan des produits verts que forcément on a envie de tous les avoir dans sa cuisine. J'espère vous avoir donné envie sur ce plat. N'hésitez pas si vous avez des questions, un commentaire ou autre. Vous le mettez au bas de cette vidéo et je me ferai donc un plaisir de vous y répondre. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo. Laissez-moi vos retours comme vous le faites jusqu'ici. Continuez à partager. Je vous dis mille merci puisqu'on a passé les 2000 abonnés. Merci également à toutes les personnes qui me rejoignent sur mon groupe privé sur Facebook. Voilà, je suis à votre écoute. N'hésitez pas, je réponds à l'ensemble de vos questions. Voilà, ben écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette et ce sera une recette encore plus gourmande puisque Pâques arrive à grands pas. Donc je vais vous donner des petites idées pour un dessert qui va en jeter et qui sera très facile de préparation et surtout on peut le préparer à l'avance. Allez, soyez connectés, à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada